Vous avez certainement déjà cuisiné avec des huiles Puget, Le Sieur, Isio 4 ou même manger des oeufs matines. Derrière toutes ces marques, une seule et même entreprise, le groupe Avril, qui fait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Son directeur général est mon invité ce matin dans les échos. Bonjour Jean-Philippe Puig. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le grand public vous connaît pour les marques que l'on vient de citer. Pourtant, vous êtes présent également dans d'autres activités comme la nutrition, l'animal, la chimie ou les énergies. Si vous deviez pitcher votre boîte comme une start-up, comme on dit actuellement, ça donnerait quoi ? Le groupe Avril est la branche financière et opérationnelle de la filière française des huiles et protéines. Donc on a été créé en 1983 par le monde agricole, qui est toujours au capital de notre entreprise. Et nous avons comme mission de valoriser les huiles et les protéines en France et de plus en plus à l'étranger. Ce que nous faisons à partir de la graine essentiellement de colza, à partir de laquelle nous faisons deux produits. L'huile, d'un côté, et puis les tourteaux, c'est-à-dire la protéine. À partir de l'huile, on a trois grandes activités. L'huile de table, vous avez cité Puget, Le Sueur, Isio 4, en France, mais aussi de plus en plus à l'étranger. Le biodiesel, qui est un produit que vous avez à votre pompe, qui rentre dans le mélange du diesel, jusqu'à 7%. Et puis la chimie de l'huile, pour laquelle nous sommes le numéro un européen. Et à partir du tourteau, nous avons aussi trois grandes activités. La nutrition animale, nous sommes le numéro un français avec la marque Sanders. Les compléments nutritionnels. Et nous sommes aussi, comme vous l'avez rappelé, dans l'aval de la filière, puisque nous avons la marque Matine. Nous faisons des œufs. Et nous sommes aussi dans la filière port. Et pour terminer sur la partie plus financière, nous sommes un établissement financier qui accompagne plus d'une centaine d'entreprises françaises de l'agroalimentaire, tant en capital qu'en prêt. Allez, on va parler du sujet qui fâche en ce moment, puisque l'entreprise que vous présidez est actuellement en difficulté, en tout cas sur un sujet, celui du biodiesel. Alors, c'est un sujet très technique. On va essayer de résumer simplement. Vous êtes présent donc dans le biodiesel via votre filiale CEPOL. Vous faites du biodiesel à base de colza. Or, l'Argentine en fait également, mais à base de soja. Elle est moins chère. Et les barrières douanières qui étaient assujetties à ce pays ont été suite à une décision de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, levée. Aujourd'hui, la filière française et européenne s'insurge. Pourquoi parlez-vous, je vous cite, de concurrence déloyale ? Écoutez, nous sommes effectivement dans ce business biodiesel. Nous en sommes le leader européen. On a inventé le biodiesel en France pour une bonne raison. C'est que ça coproduit de la protéine. Et toute la filière a développé ce produit, le biodiesel, pour produire la protéine et éviter l'importation de ces protéines en Europe. Donc pourquoi, effectivement, nous nous insurgeons contre ces importations de biodiesel en provenance de l'Argentine ? C'est simplement parce qu'il y a une fiscalité qui a été mise en place ou un support à l'exportation qui a été mis en place à l'Argentine qui fait que ce produit arrive en Europe moins cher que notre matière première. Donc c'est une concurrence déloyale pour laquelle nous avons mis en place une plainte au niveau européen, mais qui va prendre une dizaine de mois pour être instruite. Donc en septembre, malheureusement, l'Europe a levé ses barrières douanières. Au même moment, les États-Unis, eux, en ont mis, ce qui fait que l'Argentine ne peut plus exporter aux États-Unis. Et tout le biodiesel arrive en Europe, ce qui va nous contraindre à réduire notre production et éventuellement à mettre un certain nombre de nos personnels en chômage technique. Est-ce que ce matin, dans les échos, vous nous dites que dans les conditions actuelles, le groupe Avril sur le biodiesel n'est pas en mesure d'être compétitif dans ces conditions-là ? Quand vous avez une matière première qui arrive, pardon, un biodiesel qui arrive au prix de la matière première, vous êtes impossible de produire sur le marché. Donc non, on n'est pas capable d'avoir un prix de revient qui permettra de concurrencer le produit argentin. Dans ce contexte-là, vous avez annoncé que vous réfléchissiez en tout cas à ajuster votre production à la baisse avec plusieurs sites de production qui devraient être en activité partielle. Quelles seront les conséquences sur l'emploi ? Et est-ce que c'est un moyen de pression pour vous sur les autorités européennes ? Non, ce n'est pas un moyen de pression sur les autorités européennes. C'est malheureusement un moyen de protection de l'ensemble de notre personnel, puisqu'à partir du mois de février, je dirais, nous n'aurons plus les commandes qui vont nous permettre de produire sur ces sites. Ça va toucher 250 personnes. Je pense qu'au niveau européen... Il va se passer quoi pour ces 250 personnes que l'on comprenne bien ? Quelles pistes sont envisagées ? Ça va être, je dirais, de l'activité partielle de l'ensemble de nos sites, en attendant que la Commission européenne remette ces barrières douanières. La plainte a été déposée. Il faut 45 jours pour la recevoir. Et ensuite, une durée de traitement qui va être de 9 à 10 mois. On est très optimiste quant au rétablissement de cette barrière douanière. Simplement, l'Europe est un petit peu lente. Et cependant ces 10 mois, on peut avoir jusqu'à un million de tonnes, même plus de biodiesel argentin, qui va se déverser au niveau de l'Europe. Mais Jean-Philippe Puy, le sujet est en réalité aussi plus large parce que l'un des autres sujets sur le biodiesel, c'est que la Commission européenne veut réduire le biodiesel de première génération d'ici à 2030, notamment sur fonds de considération environnementale, comme la déforestation. Et certains parlent même d'un biodiesel qui serait plus polluant, serait en tout cas plus polluant, que le diesel normal. Aujourd'hui, vous faites quoi dans ce contexte-là ? Alors vous avez raison, il y a deux sujets. Le sujet très court terme, on vient de l'évoquer, c'est le biodiesel argentin. On espère bien que la Commission européenne va remettre ses barrières douanières. Ça, c'est la réglementation européenne. Ça, c'est la réglementation européenne. Et ça va arriver dans le courant de 2018. Le volet environnement. Le volet qui est en cours de discussion au niveau européen, c'est la réglementation européenne entre 2020 et 2030, ce qui se discute actuellement. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 7% de votre diesel qui est du biodiesel au sein même de ce que vous consommez. Et donc, il y a un grand débat. Faut-il conserver ce 7% ou faut-il diminuer ? Alors certains voudraient passer de 7% à 3,8% ou moins. Nous, nous préconisons de maintenir ce 7% parce que c'est fait à partir de terrains agricoles européens. Par contre, nous préconisons aussi de diminuer, voire d'annuler les importations de palmes qui est effectivement un produit qui peut constituer une partie du biodiesel. En l'état actuel, est-ce que le biodiesel que vous produisez est plus polluant que le diesel normal, si j'ose dire ? Absolument pas. Le biodiesel, aujourd'hui, correspond à 60% de gaz effet de serre en moins que le diesel. Donc ça, c'est tout ce qui est émissions directes, c'est mesuré. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui est en débat, c'est y a-t-il ou pas un effet indirect ? C'est-à-dire quand vous produisez du colza en France, sur des terrains français, faut-il compter que ce terrain utilisé en France pourrait conduire à une déforestation au bout du monde ? Donc on teste un peu cet effet indirect parce que, je dirais, au départ, le biodiesel était fait sur des terrains qui étaient en jachère en France. Donc c'était des terrains qui n'étaient pas du tout utilisés. Et donc c'est la filière française qui a décidé d'utiliser ces terrains pour faire du biodiesel. Encore une fois, c'est pour faire de la protéine. Si le biodiesel devait disparaître en Europe, on serait obligé, au niveau européen, d'importer de la protéine EGM d'Amérique du Sud puisqu'on n'aurait pas suffisamment de colza et pas suffisamment de protéines pour nous nourrir. Bien, on aura compris votre position ce matin dans les échos. Un autre sujet, très brièvement, parce que le temps passe dans l'émission, c'est la grande distribution, l'alimentation. Les états généraux se sont tenus. Vous y avez participé. Vos relations avec la grande distribution, votre réaction à l'issue de ces discussions, des avancées, des reculs ou rien de neuf ? Alors d'abord, je trouve que c'était une très bonne option que de pouvoir se mettre tous autour de la table et de discuter entre septembre et le mois de décembre. Je crois qu'il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites qui vont dans le bon sens. Une charte a été signée. Et au 20 décembre, le gouvernement devrait nous dire ce qu'il veut mettre en œuvre. Aujourd'hui, malheureusement, ce que je constate, c'est que les négociations avec la grande distribution ont démarré sur exactement les mêmes eaux que l'année dernière, donc toujours vers une décroissance des prix. Donc il est urgent que ces conclusions qui vont être élaborées au mois de décembre puissent se traduire dans les faits. On espère bien que si les filières françaises se restructurent, comme l'a demandé le gouvernement, de son côté, le gouvernement mettra un certain nombre d'ordonnances rapidement au mois de janvier pour que ceci puisse se prendre effet avant la fin des négociations du mois de février. Vous appelez à des ordonnances. Quand vous voyez, par exemple, Michel-Édouard Leclerc, qui dit toujours qui est le moins cher, vous, pour vos huiles Puget, Isio-4, le sieur ou vos œufs matines, les conséquences, c'est quoi ? Votre réaction, c'est quoi à ça ? Il y a, sur l'ensemble de la grande distribution, je dirais, et c'est normal, il faut absolument avoir des prix qui soient compétitifs vis-à-vis du consommateur. Pour autant, il faut que l'ensemble de la filière puisse se vivre. Quand vous avez 30% des agriculteurs qui touchent moins de 500 euros par mois, ou les filières de transformation qui sont en déficit, donc qui ne peuvent pas financer l'innovation, il faut créer plus de valeur, aller vers des produits à plus forte valeur ajoutée, mais aussi répartir cette valeur de manière un petit peu différente. C'est tout l'objet de cette discussion. Vous avez déjà augmenté les prix, au bout d'un moment, dans les supermarchés ? Sur un certain nombre de produits, vous avez des prix qui sont inférieurs au prix de revient. Donc, vous ne pouvez pas vivre si vous êtes inférieur au prix de revient. Donc, il faut que... Et encore, c'est quelques produits. Ce ne sont pas l'ensemble des produits. Mais sur quelques produits alimentaires, il faut que cette valeur puisse remonter au niveau agricole pour que l'ensemble du monde agricole puisse vivre décemment. Merci, Jean-Philippe Puig, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, directeur général du groupe Avril. Merci, Jean-Philippe Puig. Merci, Jean-Philippe. Merci, Jean-Philippe. Merci. Sous-titrage FR ?